Eh bien, je salue tous nos internautes, tous ceux qui nous regardent ce matin. Nous sommes ici à l'occasion de la sortie du troisième album de M. Patrick Angelin, qui est auteur, compositeur et interprète. Donc, voilà avec nous, sur le plateau, M. Patrick Angelin. Alors, j'aurai l'occasion de nous dire un petit peu plus, justement, concernant ce troisième album qui l'a sorti. Mais je lui laisse nous dire deux mots. Alors, en bien portant, d'être sur le canal Gnet.com. Tout le monde qui a regardé nous en ce moment, compagnons-moi qui viennent à ce plateau-là pour nous dédicacer, parler aussi à ce album-là, en fait. Alors, M. Patrick Angelin, vous êtes oualipéen. Rendez-moi à savoir un peu plus sur vous. Vous êtes de quelle commune, oualipéen ? Eh bien, en ce moment-là, c'est l'ambassin, et à part vivre, pour le moment, depuis plusieurs et plusieurs années, c'est l'ambassin. Et c'est là aussi, on découvre l'Évangile, et c'est là aussi, on commence à composer des musiques assidiennes. D'accord, d'accord. Donc, nous l'avons dit au début, vous êtes artiste, un artiste engagé, justement, dans la musique chrétienne. Alors, on aimerait savoir comment votre carrière en tant qu'artiste a débuté. Dites-nous, quel a été vos premiers pas dans la musique, notamment, je sais que vous jouez de la guitare, donc racontez-nous un peu. Oui, après, c'est toujours né au début, à Bastel, un des Bastel, j'aime si beaucoup, on a toujours intéressé à Goka, en des cas, chanter Goka, faire chœur, et battre Goka en des boules arrière, et puis, depuis Piti aussi, on a toujours aimé la chanson, à chanter, et tout ça, et là, Bastel, qu'on enduque, en des cas, fait chœur, à des groupes de Goka en Bastel. Et là, on finit, monté sous la bonne tête, a découvert la vie spirituelle, a converti tout ça, toute guitare de Goka, en converti, et a dans la spiritualité, a maintenant qu'on a composé des musiques spirituelles, comme on va jouer, tibouin, guitare, on a converti tout ça, a dans la composition spirituelle. D'accord, d'accord, donc, lorsque vous avez débuté, vous avez expliqué que vous avez passé une base musicale par rapport au Goka, ensuite, vous avez connu la musique chrétienne, quelles sont vos premières chansons, les premiers titres que vous avez sortis, notamment sur le premier album ? Premier album là, on est sortis, justement, alors, on est sortis des titres, mais comme premier album là, premier album là, on est fait cassette, et là, on est sortis, et là, on est sortis, les premiers titres en fait, on t'est fait CD, et comment t'est passé ? À la radio et à la télé ? Il a dit moi que, il ne peut pas jouer tout le temps, parce que il ne peut pas passer à l'ère du CD, il ne peut pas passer, il ne peut pas passer, il ne peut pas rentrer dans le monde. C'est pourquoi, Assy, troisième album là, ça, on chantait des trois morceaux à premier CD, en fait, premier album en fait, au Goka Retouvé, parce que premier album, il est plutôt Assy, il a été fait cassette, et comme on fait CD, nous avons l'ère du CD, alors, on chantait des trois titres, premier album là, Assy, troisième album là. Alors, c'est pourquoi, Assy, troisième album là, on va trouver des trois titres, premier album là. Alors, justement, vous parlez des titres qui sont sur le premier album, « Je m'en appelle de « Mis en laisse au nez », donc est-ce que ce titre et d'autres sont présents sur le troisième album, confirmez ? Oui, 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 on va trouver « Mis en laisse au nez », on va trouver « Consécration », on va trouver un autre titre aussi enchanté, pour, de manière, puis ne pas disparaître, parce que c'est des titres, « Chanson au moins », c'est, en fait, c'est des prédications, habillées de la musique. Moi, on va expliquer en militant, pas à travers la chanson au moins. Moi, chanson au moins, c'est pour sensibiliser le peuple, le peuple guadeloupéen, moi, et le monde entier, parce que la musique va les frontières. D'accord. Donc, de toute façon, tous ceux qui vous connaissent et qui suivent, en tout cas, l'évolution depuis le premier album, le deuxième et le troisième, pourront trouver, justement, vos premiers morceaux, et c'est une bonne chose de savoir que vous avez repris dans le troisième, dont on va parler, le troisième album, certains titres du premier. Voilà. Alors, parlons de cet album. Vous avez, le titre de cet album, c'est « Le Missionnaire ». Alors, c'est peu comme le titre, pourquoi ce titre ? Qu'est-ce que vous avez voulu faire passer comme message ? Est-ce qu'il y a un message que vous voulez faire passer en choisissant ce titre de « Le Missionnaire » ? Eh bien, justement, c'est une très très bonne question, parce que, je pense que dans le monde, nous, tous, Silaté, nous sommes missions. Et moi, je n'ai pas considéré que ce n'est pas l'album-là, un bas-album-là, non, le titre d'un missionnaire, mais moi aussi, ils sont missionnaires. Un missionnaire, parce qu'on peut admettre l'album-là qu'on a joué à un côté, l'album-là est mission, parce qu'une chanson qu'on peut composer, c'est qu'on a expliqué qu'on fait, c'est qu'on a expliqué, c'est qu'on a expliqué, c'est qu'on a expliqué, justement, un bas-album-là est missionnaire, parce qu'on a expliqué que le monde a oublié et a oublié le combat cosmique. Et c'est pourquoi l'album-là s'en permet qu'on a enregistré pour partir en mission, pour expliquer, pour rafraîchir, voilà, pour rafraîchir mémoire à le monde entier. « Pei-pa-moua-gloub, surtout, faut mou reparler pour pei-pa-moua en premier, pei-pa-moua en guagloub, en kaffeyo sa, quel tini on me dit, qui vive nous ? » Alors, il y a un combat cosmique. Le combat cosmique, c'est un combat entre bontier et satan. Alors, il y a un combat entre bontier et satan. Ils sont tombés dans leur péché. Et c'est pourquoi tous ces malais-là, ça a arrivé nous. Mais, on fait un combat pour faire mon savoir aussi, que le combat-là pour finir, tant que nous vivons sur la terre, le combat cosmique a continué. Alors, le combat cosmique, qu'on a expliqué, c'est un combat entre Dieu et satan. Et le combat cosmique aussi, c'est un combat entre nous, contre satan aussi. parce que là, puis il y a au connier, on boit à oracher, pas du moins c'est bontier qui fait, parce qu'il fait boit à oracher, puis il y a au connier, on mal est rivé, on va dire orrasé, c'est pas bontier. Alors, c'est ça qu'expliquait le combat cosmique. Le combat cosmique, c'est que le diable, qui a fait bontier la guerre, et qui a fait petit à bontier la guerre, nous, nous tous qui s'est la terre, nous sommes petit à bontier, et gardez bien à l'album là, en cas dit, que le diable qui a passé, rajahit en l'air. Ouais. Donc, si on comprend bien, en tout cas par rapport à ce que vous venez d'expliquer, votre album concerne un public large, puisque quelque part, il parle d'une actualité que nous vivons sur terre, que certains peut-être ne connaissent pas, dont ils ne se doutent pas, beaucoup de gens se posent des questions, et votre album aussi, en poésie en lien avec ce que la Bible présente. Alors, justement, vous avez parlé de Satan, dont la Bible parle, qui est l'adversaire de Dieu, Barino, j'ai vu justement à la fin, une image de cet adversaire qui est pulvérisé, est-ce que c'est de lui que vous parlez en fait, au travers du titre de l'album, Barino ? Oui, justement, on save, comme le monde, le monde, le monde qu'a marché par la vue, nous toutes, en fait. Et c'est pourquoi, nous avons symbolisé le diable par des bêtes négatives. Alors c'est pourquoi, si Adam, Adam Kripla, Adam Kripla, et le diable, symbolisé par un char de souris, un beau char de souris géant, et Adam Kripla, il va montrer que, l'éclair de Dieu, les éclairs de Dieu, qu'a sorti au ciel, et qu'a consumé Adam Kripla. Ambaï, Ambaï, symbolisé à ça, parce que, ce conseil qui est fini, l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, c'est qu'a dit nous, que, Gloway, qu'a consumé l'ennemi, le diable. Alors c'est pourquoi, en fonction de ça, il est écrit dans l'Apocalypse, Ambaï, il marche à ça. OK, OK, donc, vous nous avez un peu parlé, du clip, effectivement, donc, pour nos téléspectateurs, ceux qui nous regardent, il y a un clip, qui va justement, qui, où, on croit monsieur Patrick Angelin, en train de chanter, vous verrez à la fin, justement, ce dont il parle, plus précisément. Justement, dans ce clip, que j'ai pu regarder, très intéressant, donc, on vous pourrait habiller, avec un costume, assez particulier, parce que, vous avez, vous avez des gants, aux couleurs orange, alors, pourquoi, pourquoi ce, pourquoi ce, ce costume, expliquez-nous, pourquoi vous avez fait ce choix, c'est un peu intriguant. C'est, 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 c'est un clip, alors, moi, qui dit d'emblée, voilà, un très bon, si on va poser moi, un clip, il faut pas, un, un, un autiste, il faut chanter, il faut les faire, ces gestes, en, 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 en synchronisation, hein. Faire, les gestes autistes là, il faudra, il y a, synchonisation, avec, ça, il y a dit, alors, c'est son, nous peut dire, apiement là, son, synchonise, gants là aussi, c'est pour, expliquer, c'est pour, gants là, attirer l'attention, c'est pour mime, mime, sans gants, alors, parce que, automatiquement, vous, les gens, ils, ils ont des écrans, ils, 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 on a dit qu'on a débaré de nous. Alors c'est pour, ben ça aussi, tu as un charme aussi, tu dis tout ça aussi qu'on a créé dans un club, ou peut faire un club, ou quoi ça. Alors bon, habillement là, habillement là, et on a qu'à porter le type de missionnaire. Alors habillement là, on fait là, c'est un habillement, qui est un rapport, qui est le type là. En ce qui est, on est un missionnaire là, il y a parti en mission, il faut pas partir avec l'idée qu'il faut sortir le isolement à ce bouton. Donc après, on a un habillement très épais, et pourquoi, en mettant, abîm, a dans le club là, sa n'y a un capichon, parce que c'est possible que l'abri tombe, ou j'a n'y a un bité si t'a, si le soleil a un peu t'a, c'est pourquoi, dans le club là, la roule là, il y a un capichon, ou il y a un machin, soit ou quoi fermer, si Joel, ni la halle, soit ou quoi, ouver ces petits steps là, ou quoi en vente, de là, qui est, ou peut-être est toujours ouverte, alors c'est pourquoi, habillement là, son habillement est spécial, son rapport au habillement missionnaire de Nganadi, c'est pourquoi habillement là, bon ça, voilà. Ok, tout à fait, mais en tout cas, on souhaite justement à ceux qui nous regardent de se rendre sur YouTube, vous tapez dans la barre de recherche Patrick Anguin, ensuite, barrez-nous, donc en créole, pour ceux qui ne savent pas comment écrire, donc c'est B-A-R-E, un espace et nous, M-O-U. Donc voilà, vous pouvez trouver le clip de M. Patrick Anguin. Alors, dans ce que vous avez dit, il faut donner de l'espoir, quelque part, si on comprend bien, à tous ceux qui, justement, toute cette humanité, quelque part, qui vit ces difficultés, qui ne sait pas qu'il y a ce conflit construit entre Dieu et son adversaire, le diable, parce qu'à la fin, ça très détruit, donc c'est une actualité. Peut-être que c'est pour cela qu'on voit aussi certains artistes dans le monde séculier parler, faire référence à Dieu, donc que pensez-vous de ça? Est-ce que vous avez un regard là-dessus, le fait qu'il y ait certains artistes, justement, séculiers, qui parlent de Dieu, qui font de plus en plus référence à Dieu? Qu'en pensez-vous? Très, très bonne question, parce que vous savez, moi, en son artiste, en son compositeur, en kakouté des artistes populaires. Han ma pas joueré ou pas jouer, parce que les artistes populaires ou encore, ils kamouté des artistes musiques espionnées. jalousie. Moi, j'ai apporté quatre artistes qui voulaient faire sortir. Chaque musique, chaque composition est en toile de fond. Alors, un petit message, juste entre parenthèses, pour toutes les artistes qui ont composé, il faut faire attention à ça, parce que toute musique qui apporte un message, ou qui a décrit un personnage, ou qui a décrit un épreuve passé, ou qui a décrit une situation, ou qui a décrit une perte, ou qui a décrit une gain. Alors, justement, pour vous, vous remarquez que les artistes populaires qui chantent, qui a bas, bon dieu, ont place aussi, à d'un album a eu. Alors, moi, ça, ça a étonné, parce que j'ai dit, les voix de dieu sont insondables. On remarque que ces artistes-là, j'ai qui ont chanté des morceaux dédiés à l'éternel. On peut que citer tout, mais, c'est-à-dire des artistes qui ont chanté, et même là, j'ai fait conseil à eux, j'ai chanté un morceau qui est composé à l'abroi de dieu, en disant, étonnant. Alors, pourquoi en disant, parce que, bon dieu, quand on peut dire qu'il y a là, les voix de dieu sont insondables, bon dieu est en train d'appeler tout ce monde a eu. Moi, ça, le message fondamental là, qui fait passer, c'est que faut pas nous, nous, le monde espirituel, faut pas nous comprendre que c'est nous tous celles qui, c'est des enfants de dieu. Bon dieu, nous t'y mounaï dans tout le monde entier. Voilà-t-il pas, même là, dans des certains conseils à des grands artistes populaires et dix, donc, tout ça, y'a ka chanton morceau à bon dieu. Alors, c'est ça qui vini en pensez-moi, c'est un verset biblique qui ka dit, retienne ferme ce que tu y a, afin que personne d'autre ne prenne ta couronne. Alors, nous, sans que dit, mais ça, j'an qui fait passer pour nous, qui j'a converti, qui j'a accepté bon dieu, faut nous faire bien attention à ça nous ka fait pour bon dieu, parce que des mouns qui ke sorti dans le monde et bon dieu, qui a appelé, y'ouké doublé nous dans le royaume dessus. Alors, euh, moi a dit, bravo, enka moi, enka encourager les artistes ke bon dieu, mette en kéraio de chanter un morceau à dans le petit tailleau, pour, pour, pour le royaume, y'ouké béni en retour, parce que, d'après moi, c'est le moment pour le monde entier de retourner à dieu. Tout à fait, tout à fait. Alors, euh, justement, euh, en tant qu'artiste, euh, qui, un artiste, c'est quelqu'un qui fait passer un message, mais, euh, toujours en rapport par rapport, euh, à l'actualité, euh, justement, son regard sur le monde, sur la société, sur sa vie personnelle. Donc, en tant qu'artiste, vous avez certainement, euh, un regard sur la société, la société guadeloupéenne, le monde, mais aussi, euh, cette actualité, quand même, particulière du COVID que nous vivons aujourd'hui. Alors, euh, comment, comment voyez-vous les choses, comment voyez-vous la société guadeloupéenne avec, euh, justement, euh, bon, y'a les conflits aussi, y'a, 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 y'a des problèmes, mais y'a aussi de belles choses que nous vivons, euh, en bois bleu. Euh, euh, et le COVID, qu'est-ce que vous avez à dire, justement, euh, sur, euh, tout cela? Oui, euh, euh, ça, très important, question, là, ou pas poser, là, parce que, ou sa, faut pas, nou, faut aller la face, faut pas, nou, fait comme si dire, a rien, pas, ou a rien, pas arrive, ou a rien, pas arrive, nou, parce que, nou, an, plen pou ha de nou. Alors, ça, mou akédi d'abord, pou esplike sa ki kawive nou, mwen an anse, on, on, un, on, on, en sont hommes de la Bible et nous avons 40 ans d'études dans la Bible. Nous ne sommes pas théologiens, c'est pourquoi nous venons en théologiens à ce plateau-là, mais nous avons 40 ans d'études. Moi, c'est ce qui dit le monde entier qui a écouté nous là, c'est que par rapport à ce qui nous venons dans le jardin d'Eden, depuis sa dérivée de tomber dans le péché, dans le jardin d'Eden, bon Dieu a créé nous tous, tous les jours. Alors, en ce qui vous expliquez, on dit un fondamental, bon Dieu a créé, en ce qui vous expliquez, bon Dieu a créé Timonai qui est dans le monde, et il va parler de tout ce monde qui est Jean-Pierre, les gens qui ont créé, qui ont créé, il va parler de vous pour vous entretenir, pour vous ne pas tomber, pour vous ne mettre plus à vous. Et ce qui est dans le monde, il va créé vous, alors voilà, c'est plus pertinent. Alors, ce n'est qu'on dit au niveau de Covid, en qu'est-ce qu'il y a un bitain par rapport au mariage? L'homme a fait, c'est le même bitain, c'est le même bitain, c'est le péché de Timonai, c'est le même bitain, c'est le même bitain. La maladie et la mort. Et c'est pourquoi, bon Dieu a créé tout le monde entier, et il a dit, il a changé de foi. Alors, il a dit, je vais dire, mon, Patrice, qui est Jean-Pierre, qui a changé de foi? Et alors, là où il a passé permis à moi, Timon, livre de Côte d'Eau, avec mon écrit de son manuscrit pour nous, c'est la Bible. Paris est un livre dans le monde entier qui a remplacé la Bible et qui a plus fort que la Bible ou bien il est remplacé. Parce que bon Dieu dit, dans le Paroleil, il dit, terre et ciel qui disparaît par le Paroleil et les gens disparaît. Paris prend un livre sur la terre qui vit ancienne, qui est la Bible, et prend un livre sur la terre qui peut remplacer la Bible. En quoi expliquez-vous? Tout le livre que l'on peut mettre autour de la Bible représente un livre à l'être mort. Et c'est le seul livre qui existait dans le monde et qui est l'être vivant. Alors on pense que pourquoi aussi? Pourquoi les autres livres, même s'il est écrit par une époque auteur, pourquoi il a représenté des lettres morts? Parce que l'autre livre-là, il est écrit par un homme et c'est le génie à l'homme, même si très très intelligent, même si très sage. Tandis que la Bible, la Bible qui a dit, c'est tous ces paroles-là, le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé de Dieu. Ça veut dire, ces paroles-là que les prophètes, les disciples mettent dans la Bible-là, ils gavent de Dieu. Et comme Dieu n'est pas mort, paroles-là, ils n'ont plus pas mort. Et c'est pourquoi il a dit que la Bible est un livre à l'être vivant. Voilà, c'est ce livre que la ou l'être, il a rentré paroles-là, il a rentré dans la Bible-là, et il a fait un travail qui est bon d'opter au monde qui n'est pas fait. Il a dit qu'il a séparé jointur et mouel, mouel et jointur, il a fait un travail en opération par Dieu, paroles à Dieu. Il a fait un travail, quelle que soit la réparation là, depuis qu'il est rentré dans la Bible-là, il a fait un travail là, c'est l'être vivant. Alors, Bontier, en tout cas, dit que Bontier a appelé tout le monde entier à la repentance. Et c'est pourquoi que là, je dis que par rapport au balai de COVID, par rapport à la COVID-là, Bontier a dit le monde, mais comme ça, la terre qui vient petit à petit, il ne faut pas attendre grand-chose de la terre. Alors, pourquoi, pourquoi, parce qu'il y a des gens qui ont dit moins aussi, parce qu'il y a des gens qui ont bravé le monde espirituel. Il y a des gens qui ont dit, depuis tant qu'on a dit Bontier qui a venu, Jésus-Christ qui a venu, et nous ne pouvons voir rien. Mais c'est depuis le chapitre 3, verset 9, qui a expliqué pourquoi Bontier, pour COVID, et pourquoi il a pris patience. Il dit, verset 9, qui a dit, Dieu ne t'aidera pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelqu'un a dit le poids. Mais il use de patience envers nous, toutes les autres, ne vouloir aucun perice, mais tous, pour arriver à la repentance. Mais bien, les gens n'avaient dit pas, parce que nous devons dire, le premier million du monde était fait par sa transaction. Alors, fin du monde n'a ça, il y a eu fait par un petit feu, et un monde qui a parlé de l'enfer, mais c'est là que l'on dit, il y a eu, pour purifier la terre, pas uniquement pour brûler le monde, mais pendant qu'il a purifier le bloc terrestre, il y a eu, il y a eu consommé les méchants aussi. Il y a eu créé un bivouin. Alors, mais, virus-là, ça, ou peut, à part, alors, moi, on y a eu, vous a dit aussi, il faut qu'on dit ça, avant de nous faire parler, virus-là, ça, à part, mon dieu, il y a eu créé, parce que mon dieu, vous a eu créé un virus, puis il peut, ça, ça, il n'y a fait. Il y a eu, 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 et alors, virus-là n'a pas eu créé. Mais virus-là, quand on peut dire, présence à virus-là, c'est conséquence à leur péché, la désobéissance de l'homme. Alors, bon dieu, comment les hommes d'aujourd'hui, de voir quant à eux, et de venir à eux, et de changer de voie. Et virus-là, qui est en vogue là, pas bon dieu, mais bon dieu, quand nous, ces hommes d'aujourd'hui, moins qu'ils ne parlent pas d'autre, mais regardez ça, qu'ils aillent où ils veulent. Alors, faites attention, changez de voie, prends la Bible en passion. On l'a compris bien, vous citez la Bible, et je pense que vous faites référence à la Bible, beaucoup dans vos chansons. Donc, il y a de l'espoir, même si, justement, il y a cette actualité du pauvres, et tous ces problèmes, ces défis que rencontrent notre société, notre monde, et particulièrement la société européenne, mais je pense que tous ceux qui sont intéressés pourront trouver, justement, dans vos chansons, des messages d'espérance, d'espoir, d'encouragement, justement, pour pouvoir avoir, en tout cas, mieux vivre dans ce monde. Nous arrivons à la fin, effectivement, de cette interview, qui, je pense, a été passionnant riche. Je pense que ceux qui ne vous connaissaient pas vont pouvoir savoir qui est Patrick Angelet, c'est un artististe chrétien. Moi aussi. Et aussi, pourront s'intéresser à votre musique, et en particulier ce troisième album intitulé Le Missionnaire. Donc, ils pourront aussi, comme nous l'avons dit précédemment, aller sur YouTube et taper dans la barre de recherche Patrick Angelin, et paris-nous, voilà, après. Donc, ils pourront voir le clip et certainement apprécier, justement, ce scénario, cette musique que vous interprétez. En tout cas, nous vous remercions d'être venus sur ce plateau, au canalgnet.com, et nous remercions, justement, tous ceux qui étaient à l'art technique, qui ont rendu possible cet été recul, et tous ceux qui regarderont, justement, sur le net, cet été recul. Donc, nous arrivons à la fin de l'émission, justement, cette émission qui a été vraiment passionnante. Donc, je pense que tous ceux qui ne vous connaissaient pas, ainsi que votre musique, pourront découvrir, justement, cette musique, et en tout cas, aller sur YouTube, taper dans la barre Patrick Angelin, et ensuite, barrez-nous, donc, barrez-nous, B-A-R-E, ensuite, espace-nous, voilà, c'est un créole, pour ceux qui ne le savent pas, et pourront voir le clip, et apprécier votre musique. Mais, juste avant de pouvoir, qu'on peut laisser place, justement, à d'autres choses sur le plateau, pourriez-vous nous donner un petit avant-goût, nous fonctionner, voilà, un petit air, pour ceux qui regardent de moi ? Eh bien, moi, je peux chanter, je peux faire, je suis un petit froid, moi, un petit froid, à la chanson-là, qui est en vogue, qui est dédicacée à ce YouTube, un petit froid, à ce plateau-là, à la pape-là. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Sous-titrage ST' 501